... Rebonjour à tous. Un tout petit mot sur les prémices de ce projet. Je vais être très brève pour vous laisser la parole à vous, les étudiants. Donc, il y a 2 ans, nous avons lancé ce projet de base de données sur les archives des expositions du Musée des monuments français, de l'Institut français d'architecture et de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Une base de données qui comporterait environ 500 items, 500 items expositions, qui seraient mises à disposition du public. L'idée, c'est que l'histoire des expositions, c'est à la fois le coeur de notre métier, c'est évidemment aussi la vitrine de l'exposition et c'est la mémoire qu'on essaie, voilà, qu'on souhaitait conserver. Donc, il y a tout un travail qui a été fait à la fois de recensement, de rassemblement des archives avec Christine Vivépéclé, ici présente, avec aussi un travail sur la méthodologie, une étude comparative de bases de données existantes, une réflexion aussi sur ce qu'est l'histoire des expositions et comment on restitue une exposition, avec quelles sources et avec quelles méthodes. Et on a eu la chance de croiser la route de Yann Rocher, voilà, et son séminaire l'entoure, est venu s'agréger et même fusionner avec notre programme de recherche et on en est très heureux, je vais lui laisser la parole après. Et on a aussi travaillé sur cette base de données, sur l'aspect technique qui nous semblait crucial. Et on a eu la chance d'avoir avec nous Morgane Godin, qui était à l'époque en Master 2 de Technologie Numérique Appliquée à l'Histoire, tu me corriges Morgane si je dis des bêtises, et qui est venu en stage chez nous et qui a travaillé sur un premier modèle conceptuel et sur tous les aspects techniques de la base. Je vais lui laisser la parole, 5 minutes, pour qu'il fasse un petit point d'étape sur là où on est, puis après je laisserai la parole à Yann. Comme dit Stéphanie, je suis arrivé en stage à l'Institut de l'Architecture il y a 2 ans maintenant, je crois. Quand je suis arrivé sur le projet, il y avait un travail de liste d'expositions qui avait déjà été faite, des archives numériques qui avaient été rassemblées sur un serveur. On avait aussi repéré ou étaient conservées les différentes archives, donc tout ça avait été rassemblé. J'avais à disposition tout un corpus dans lequel je pouvais naviguer et commencer à réfléchir sur quel type de données on allait collecter dans cette base. C'était quelles informations, comment répertorier les archives ou les trouver, ce type de données. J'ai élaboré à partir de ça un modèle conceptuel. On avait aussi le projet de développer une interface pour naviguer dans cette base de données et il ne suffit pas juste de collecter des données dans des tableaux. Et malheureusement, cette interface que j'ai développée, elle était développée sur FileMaker. Ce n'était pas mon choix. Mais comment dire, le directeur de mémoire a un peu tiqué quand il s'agissait de FileMaker, ce n'était pas mon choix, c'était un choix de la cité. Et malheureusement, vu que cette base est sur FileMaker, je n'ai pas pu aller au bout parce que FileMaker ne me permet pas de faire tout ce que je voulais sur cette base de données. Donc malheureusement, elle est un peu au stade de prototype, on va dire. Mais il reste le modèle conceptuel qui est tout à fait utilisable pour une autre base de données. Merci beaucoup. Yann, je te laisse. Merci beaucoup. Je vais poser ça par ici. En guise d'introduction, quelques mots simples pour dire tout simplement qu'imaginez au sein d'études générales d'architecture qu'on puisse apprendre de la muséographie et de la scénographie, tel est le pari. qu'on s'est donné maintenant depuis bientôt 5 ans dans le cadre d'un cours qui s'appelle donc l'Entour, qui est un cours de master annuel que je co-dirige et qui a la particularité d'être entre 3 écoles. Il y a l'école d'architecture de Paris-Malakay, certes, mais aussi les Beaux-Arts de Paris, les Beaux-Arts de Monaco, avec mon compère, et c'est bon que j'encadre avec lui, Thierry Levier, qui est un historien de l'art et commissaire et qui dirige cette dernière école de Monaco. Le cours, pour le dire rapidement, est partagé entre un cycle de conférences plus de 70 personnes dans les dernières années. La semaine passée, on en recevait l'artiste Xavier Veillant, l'historienne des défilés de mode Caroline Evans, et le scénographe Alexis Bertrand, à titre d'exemple. Et puis, on a des exercices fictifs ou réels, puisqu'on répond ou on accompagne des commandes scénographiques pour des institutions, telles que les Beaux-Arts de Paris, le Louvre, ou le parc de la Villette, à la Grande Halle notamment, à travers le festival 100%, qui est un festival de la jeune création artistique. C'est à ce titre, donc, qu'on a scellé ce partenariat avec la Cité de l'architecture l'hiver dernier, au moment où Stéphanie Quentin-Biercalani et Christine Vivepé-Clay ont accentué ce processus de réunir, indexer et valoriser les archives de quelques 500 expositions passées de cette institution. Et je voulais donc profiter déjà pour remercier Catherine Cheveillot, qu'on a entendu, la présidente, et la directrice du musée, Corinne Bélier, ainsi que celles et ceux qui rendent tout cela possible, Julien, par exemple, qui filme ici. Ce chantier, autour des archives d'exposition, est passionnant à de nombreux titres. Du côté des étudiants, je crois, c'est une mise en contact dans l'histoire et de façon actuelle avec une institution architecturale de premier plan, la compréhension d'acteurs, de métiers et de savoir-faire, de méthodes et de processus au cœur de la fabrication, d'un propos sur l'acte de bâtir, et ses déploiements dans le musée, au gré d'œuvres, de documents, d'une pensée scientifique incarnée dans un parcours, de la matérialisation de tous ces aspects par la scénographie qui convoquent l'œil, le corps, la lumière, à travers cet art d'accrocher, de façonner l'atmosphère, l'ambiance des salles et des galeries. Du côté de la cité, de l'architecture et du patrimoine, c'est l'occasion, je crois, à l'heure où d'autres institutions accordent une attention accrue à leur propre histoire, de réfléchir à une identité à la fois riche et aux origines multiples, on le verra et on en parlera sans doute ce matin, pour mieux se projeter et écrire encore mieux son avenir, sans doute, mais ça, c'est elle qui en aura les clés au terme de ce chantier, avec des questions qui brûlent les lèvres, si vous me permettez. Au fil des décennies, quelles ont été les thématiques qui ont teinté sa programmation ? Quels ont été les portraits d'architectes historiques, dressés, canonisés peut-être, d'une certaine façon, par l'institution d'un musée national qui ne dit pas son nom ? Par quels acteurs et dans quels lieux ? Tout cela s'est joué, on a la chance d'avoir les témoins de ce matin, on vous remercie de nous honorer par votre présence, et puis, parce qu'il faut savoir s'étonner, qu'est-ce qui, a posteriori, échappe, peut-être reste inclassable dans ce corpus extrêmement riche. Je termine, enfin, à propos de la séance de ce matin, qui est tout sauf un produit fini. Je voulais quand même insister et appeler à votre clémence vis-à-vis de ce qu'on présente. J'attire votre attention sur le fait que les étudiants découvrent les archives dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en découverte totale de l'univers archivistique et de la conservation. Ce sont des étudiants d'architecture, attention. Et ils viennent tout juste d'explorer les premières boîtes d'archives que Stéphanie et Christine leur apprennent à classer, à manier, à valoriser, et puis à acquérir du point de vue numérique, bien entendu, puisque c'est aussi un des objectifs. Ils vont donc présenter de façon très factuelle et ouverte pour l'instant des sortes de fiches d'identité d'exposition. C'est ce qu'on vous propose, mais c'est un déclencheur pour la discussion, à vrai dire. Il faut surtout le prendre comme ça, sans pour autant, pour l'instant, élaborer de retours critiques et synthétiques. On n'en est vraiment pas là. Dans cette phase, vous verrez qu'il s'agit pour l'instant d'un état des lieux de la documentation. Et du reste, on est face à des niveaux d'archives, d'ailleurs, et de documentations qui sont super variés. Des fois, c'est juste une chemise. Des fois, on a dix boîtes d'archives. Donc, il y a aussi, on verra comment on va faire cette remise à niveau. Ça peut faire partie, d'ailleurs, du débat. Comment on arrive à re-raconter tout ça derrière ? Mais je crois, pour positiver, qu'à travers les discussions avec vous, inviter vos témoignages, les questions préparées par les étudiants auxquelles on ajoutera, bien entendu, aussi des questions, nous pouvons contribuer à redonner peu à peu de la valeur à ces aventures passées et, peu à peu, essayer de la reconstruire. Mais comment ? C'est la question qu'on se pose et qu'on voudrait se poser avec vous. Alors, bonjour. Moi, c'est Louise Bouilloux. Et du coup, je suis une des étudiantes qui a eu une seule chemise de mon exposition, mais une chemise très intéressante. Et du coup, pour démarrer... Moi, mon exposition s'appelle « Art et industrie » et elle a lieu en 1985 et elle a été commandée par Jacques Lang, donc le ministre de la Culture de l'époque. Et elle a été commandée pour le Musée des monuments français et par Grunfeld. Donc Jean-François Grunfeld est le commissaire de cette exposition-là. Et pour la résumer, j'ai eu un catalogue et je vais vous lire le petit texte introductif de M. Grunfeld. Donc il explique que cette exposition « Art et industrie » de 1985, elle tente de prendre en compte toutes ses dimensions depuis l'art de la table jusqu'aux machines culturelles et elle se veut le terrain fertile où tous les innovateurs se rencontreraient comme la force montante et un modèle pour les autres. Donc on sent qu'il souhaite rendre gloire à l'art dans l'industrie et l'industrie dans l'art afin de concilier ces deux mots qui sont un peu contraires et contradictoires dans cette période des années 80. Donc pour revenir au lieu, ça a été au Musée des monuments français. Et ce qui est intéressant de voir avec ce musée-là, c'est que la pièce, justement la première pièce où ont été exposées, c'est les œuvres. En fait, c'est une pièce qui est remplie de reproductions d'art, justement. Et du coup, ça fait un parallèle assez intéressant entre l'exposition où on se questionne sur la reproduction de l'art en général est-ce que justement le fait de reproduire l'art fait perdre de sa valeur ou justement c'est quelque chose qu'il faut changer dans les mentalités. Alors au niveau de la scénographie, j'ai eu accès à ce plan. Il faut savoir que dans l'exposition Art et Industrie, ils ont beaucoup joué sur les logos et sur la représentation iconographique. Et du coup, on a accès à ce plan qui est hyper intéressant. Et on sent que c'est une exposition assez conséquente parce qu'elle s'étale sur trois étages. Et par contre, je n'ai aucune vue intérieure. Donc je ne peux pas me... Je ne peux me projeter qu'à partir de ce plan-là. Donc j'attends aussi aujourd'hui d'avoir des réponses par rapport à l'ambiance, à la scénographie, comment elle a été pensée pour reprendre l'idée de l'exposition. Donc c'est un programme très exhaustif. Et comme on a vu sur le catalogue, sur l'affiche même de l'exposition, c'est une exposition qui est faite pour tous. Et c'est quelque chose qui est revendiqué. C'est-à-dire que l'enfant peut venir dans cette exposition mais comme tout un panel de générations. donc c'est hyper intéressant parce que c'est une exposition très ludique où le jeu prend place et il y a une atmosphère où le plaisir et le... Oui, il y a une sorte de dynamisme en fait dans cette exposition qui fait que c'est une exposition pour tous, entre guillemets, comparée à d'autres expositions qui peuvent être un peu plus solennelles ou un peu plus compliquées à comprendre pour un enfant. Ensuite, en fouillant aussi dans ma chemise, on s'est rendu compte et on a bien rigolé parce qu'il y a eu pas mal de conflits en interne sur la logistique. On a vu qu'il y a eu des dégradations et du coup on a été assez étonnés parce que moi je ne pensais pas que c'était possible dans une expo d'avoir autant de conflits sur les dégradations ou même la logistique entre le directeur général M. Chaput et M. Grunfeld il y a eu vraiment beaucoup de difficultés et de conflits donc même de savoir d'où partent ces conflits comment enfin voilà un peu de comprendre mieux avec un témoin ça serait intéressant. Et enfin pour finir cette exposition je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle est hyper actuelle en fait l'idée de Jacques Lang c'était de montrer que la reproduction et l'industrie en fait de l'art il n'y a rien de péjoratif dans cette idée là sauf qu'aujourd'hui on voit bien qu'on est moins sur la reproduction industrielle sur la production de masse et on est plus sur un retour à la qualité et à penser un objet plutôt que de démultiplier des masses pour tout le monde et du coup je trouve que c'est un sujet très intéressant et un parallèle très intéressant à voir pour aujourd'hui où si je prends l'idée de la fast fashion où on produit et on rachète et on renouvelle sans cesse aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas plus justement sur une idée de produire moins et de produire de meilleures qualités donc voilà il y a tout un parallèle à faire aujourd'hui qui me semble très intéressante avec cette exposition donc voilà pour mon exposition je ne sais pas si on passe à ça marche merci beaucoup alors bonjour à tous moi c'est Chrisel moi je travaille sur le rêve antique d'Herberlist qui s'est déroulé du 22 octobre 1993 au 17 janvier 1994 donc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un enfant d'une famille bourgeoise à Hambourg en Allemagne il étudie le commerce de café la littérature et l'histoire de l'art il s'instruit dans la culture du Baos dans les années 20 où il rencontre Andres Feininger maître du Baos qu'il introduit à la photographie il est obligé de quitter son pays à cause du troisième Reich où les juifs et les homosexuels sont les premières cibles il parcourt Paris et Londres et il fera de nombreuses rencontres de photographes il se rencontre sur un style il se concentre sur un style qu'il appellera photographia metaphystica ce sont des compositions de nature morte à la construction impeccable la Grèce et l'Italie va beaucoup l'inspirer par lesquelles ses photos vont représenter l'intime et la joie entre 1937 et 1939 la période la plus productive de l'artiste il va également s'intéresser aux scènes de vie influencées par le néo-réalisme le cinéma italien et il aura mené plusieurs projets de livres décrivant ses voyages et inspirations l'exposition le rêve antique au musée national s'est déroulée du 22 octobre au 17 janvier ici nous retrouvons le contrat relatif à l'exposition qui en résumé organise le calendrier les frais les frais de transport les conservations des oeuvres les assurances et les finances et pour faire bref deux expositions ont lieu la première à Munich du 20 juin au 20 août 1993 puis à Paris au MMF du 22 octobre au 20 décembre 1993 mais finalement prolongée jusqu'au 17 janvier 1994 plusieurs correspondances ont été envoyées afin d'une part encadrer les oeuvres de liste par Munich puis les envoyer à Paris pour la seconde exposition et enfin le démontage puis le renvoi à Munich de ses oeuvres par ailleurs c'est l'héritier d'Herberlist Max Scheller avec qui la MMF a beaucoup échangé sur les oeuvres à exposer et encadré au musée national français ici nous retrouvons les renseignements pratiques de l'exposition au musée national français et nous pouvons remarquer une publication lumière sur la Grèce de 160 pages et 106 photos publiées par les éditions de Chênes parce qu'en effet avant la mort d'Herberlist il avait un livre en tête qui devait être publié et voici la première page du livre racontant par des photos les vestiges de la Grèce antique et Munich en 1945 par une approche surréaliste et maniériste l'exposition Relais se livre en cette période ici voici des articles de presse qui invitent la population à visiter l'exposition alors ici on a que des extraits mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres qui montrent l'impact de cette exposition à Paris ici c'est le dépliant alors plutôt ici c'est le dépliant de l'exposition à Munich avec les coordonnées et les contacts de quelques oeuvres imprimées sur ce qui envisage l'exposition et du côté de Paris on a quelque chose de plus complet un dépliant qui annonce et retrace le parcours d'Herberlist et les intentions de cette exposition plus de 80 tirages origineux ont été réunis sur deux thèmes symétriques les vestiges de la Grèce antique et Munich destruits en 1945 voici les photographies principales qui ont été exposées pour Herbert List le maniérisme confère des sens multiples à l'univers et met à disposition une aventure subjective afin d'entrevoir des relations insoupçonnées pour lui les traces des attaques aériennes signifient autre chose que des images de catastrophes ou des documents de destruction qu'il faut rapidement faire disparaître ce qui lui importait c'était de montrer à travers tous ses décombres la relation perturbée de l'allemand avec son passé et sa rupture brutale avec le reste de l'humanisme c'est un point de colonne ses torses ses vestiges d'édifice ne prétendent pas reconstituer un ensemble qui a existé mais crée une atmosphère de transition et surtout de métamorphose il part de choses existantes qui vu sous un certain angle dans une certaine lumière donne une formule picturale qui frappe la graisse de lys est suspendue dans des instantanées fragiles jamais les colonnes de l'Athénaniquais ou du Parthénon n'ont été si offertes et si pudiques comme si le photographe sentait qu'il était l'un des derniers témoins du miracle grec réserve amoureuse d'autant plus émouvante il va par ailleurs travailler sur le thème de l'homo-érotisme durant sa relation amoureuse avec un grec l'intemporalité va primer dans ses photographies où le sujet il est mis en premier plan à mieux dénué d'éléments temporels il cherche probablement à répondre à ses propres questionnements identitaires et esthétiques dans la société Munich est une nouvelle ruine pour lui contemporaine et paradoxalement immémorial quelques photos de l'exposition qui s'est installée au deuxième étage de la salle de la coupole de Cahors on peut voir que ces 80 tirages sont exposés linéairement identiques sur un cadre blanc à la fois contre les murs mais aussi sur les tables vitrées on a l'impression de regarder l'oeuvre de façon unique les unes après les autres sans aspect liant ou temporel c'est ce que je peux moi-même voir et j'aurai des questionnements pour les témoins si tout ce que j'ai pu raconter reflète réellement la scénographie durant cette exposition je vais juste rappeler qui est qui Nadine Bellou on part tout au bout pour le premier panel Nadine Bellou Nadine c'est un peu notre monument c'est la plus ancienne du musée des monuments français c'est quelqu'un qui est entré au musée maintenant depuis 1984 en qualité d'agent d'accueil et de surveillance et puis de 1993 à 1995 elle a assuré le secrétariat de la direction du musée en parallèle à des tâches comptables et à partir de 1995 elle a pris en charge la comptabilité et qui a quand même suivi toutes ces années Cocheval en étant associée aussi à différentes activités liées aux expositions donc à la suite Isabelle Lenné Isabelle Lenné qui est aujourd'hui responsable des expositions au musée du Quai Branly où elle a la charge de la conception et de la réalisation des expositions qui a débuté sa carrière à la réunion des musées nationaux en 1991 et qui a rejoint le musée des monuments français en 1992 où elle est restée pendant 8 ans et donc où elle a travaillé sur les expositions et en 2001 elle a rejoint la cité de la musique d'abord comme responsable adjointe aux responsables des expositions puis responsable des expositions pendant 16 ans voilà ensuite donc Anne de Montnard que vous avez pu entendre tout à l'heure qui est conservatrice en chef du patrimoine responsable du département photographie et images numériques au musée Carnavalet et qui est aussi docteur en histoire de l'art vous l'aurez compris spécialisé en photographie qui a été donc qui a commencé sa carrière au musée des monuments français comme responsable de la collection de photographie de 1992 et 1996 vous avez participé à nombreuses expositions mais en particulier vous avez été commissaire du rêve antique photographie d'Herbert List d'Edouard Baldus photographe et puis de photographier l'architecture 1851-1920 collection du musée des monuments français voilà et puis vous avez été donc responsable de la collection de photographie aussi à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine et vous avez aussi réalisé une thèse de doctorat sur le sujet la colonie de Passy un cercle d'amateurs aux origines de la photographie voilà Gilles Gentil historien de l'art enseignant commissaire de nombreuses expositions vous avez été chargé de mission au musée des monuments français de 1992 à 1997 vous avez enseigné à l'école du Louvre aussi professeur d'histoire de l'art Christie's Education et de re-formation de 1997 à 2014 et puis directeur du musée du petit palais de Genève de 2005 à 2008 spécialiste des nabis spécialiste de l'époque du symbolisme pardon de l'art on va dire de la peinture fin 19ème début 20ème avec de nombreuses expositions à votre actif à la fois en France et à l'international je ne vais pas toutes les citer parce que sinon on fait toute la matinée mais en gros je peux peut-être citer Paradis perdu l'Europe symboliste qui a eu lieu à Mont-Royal en 1995 ou alors peut-être les plus récentes sur Paris 1900 et le post-inspressionnisme Signac et les indépendants en 2020 à Montréal ou encore Valotan en noir et en couleur une collection privée au musée Bonnard le Canet voilà et donc durant les 5 années passées au musée des monuments français vous avez été commissaire ou co-commissaire de l'exposition Marseille au 19ème siècle de l'exposition Curiosité d'un musée disparu le palais du Trocadéro de 1878 à 1900 et l'architecture de la Renaissance italienne voilà et puis après je vous présenterai l'heure de ce bon panel en fait on a été approché par Max Scheller l'héritier d'Herbert List à l'occasion de la publication du livre aux éditions du Chêne qui voulait faire une exposition des photographies publiées dans cet ouvrage et quand j'en ai parlé à Guy Cocheval l'idée était assez vite venue de pouvoir mettre plutôt en résonance des photographies aussi des destructions de Munich et pas uniquement les photographies publiées dans le livre alors effectivement vous me rappelez des choses que j'avais complètement oubliées c'est où on avait réellement emprunté les photographies je sais qu'on était en relation avec Max Scheller et qu'on est allé à Munich et qu'il y a des photographies qui venaient directement de lui et d'autres effectivement d'un musée donc on a composé cette exposition au musée des monuments français à partir de deux ensembles pour avoir ce projet différent de celui qui était présenté à Munich et uniquement sur la Grèce antique et dans mon souvenir et ça vaut pour la plupart des expositions de photographies qui ont eu lieu à cette époque au musée des monuments français il n'y a jamais eu de scénographie dédiée en fait on s'est toujours appuyé sur la scénographie précédente notre grande marge de manœuvre c'était de changer la couleur des cimeses donc donc pour l'exposition Herbert List je pense qu'on s'était on avait dû s'appuyer sur ce qui restait comme cimeses de l'exposition précédente qui était Marseille au 19ème siècle si je ne me trompe pas et non mais là je crois qu'on avait dû mettre du gris et je vais voir si on avait mis du gris et je vais voir si on trouve s'il y a des photographies qui restent de cet accrochage ou pas mais là voilà les photographies que vous avez sous la main sont des photographies d'une exposition sur laquelle on a un petit chantier de reconstruction qui est photographié l'architecture non on a travaillé il était sur tout oui mais donc moi j'arrive avec cette proposition on en discute ensemble et on était ensemble à Munich pour regarder les photographies et être sur ce projet mais en même temps c'est vrai qu'il nous a on était jeunes et il nous a laissé quand même beaucoup de latitude et on a pu faire beaucoup de choses très vite et en travaillant en équipe aussi et donc c'est un projet que j'ai suivi avec lui du début jusqu'à l'accrochage que j'ai fait aussi j'avais juste une petite remarque c'est que Anne dit très justement qu'il y avait l'extension au-delà du côté antique érotique de l'Ist il y avait une extension vers Munich détruit mais il y avait une logique à ça et je me souviens très bien d'une discussion avec Guy sur le sujet la logique est double la logique est d'abord que nous sommes au palais de Chaillot et que juste en dessous il y avait le pavillon de l'Allemagne nazie qui était juste en dessous juste en face de la tour Eiffel et donc c'était une sorte de clin d'œil aux allées à de l'histoire et puis deuxièmement il ne faut pas oublier qu'Albert Schper lorsqu'il a prévu ces architectures prévoyait aussi dès le départ de les voir en ruines Albert Schper a prévu la ruine de ces futures architectures donc il y avait une vraie logique et ce n'est pas une extension uniquement parce que entre la poire et le fromage on avait dit de le faire il y avait une vraie logique oui il y avait des contraintes budgétaires et ça c'était des expositions qui arrivaient comment dire qui n'avaient pas forcément été programmées longtemps à l'avance on a saisi une opportunité et dans mon souvenir on avait investi ce qui restait comme cimesse dans la coupole de Cahors essentiellement et donc on avait profité des alcôves en fait pour faire l'accrochage et construire ce dialogue entre les photographies réalisées en Grèce et celles réalisées à Munich à la fin de la guerre et enfin oui c'est vrai quand vous nous avez invitées à ce séminaire je me suis interrogée sur la façon dont on réalisait des expositions donc il y a 25 ans et un peu plus et comment on les fait aujourd'hui et la différence c'est qu'il y a énormément enfin beaucoup beaucoup plus d'interlocuteurs aujourd'hui qu'il y a 25 ans enfin en même temps on était dans un musée qui n'était peut-être pas particulièrement doté mais c'est vrai qu'on faisait avec peu et moi je ne suis pas sûre qu'on faisait vraiment moins bien que maintenant où il y a des tas et des tas d'interlocuteurs qui ralentissent énormément tous les process enfin c'est mon point de vue non non mais c'est toujours intéressant d'écouter les points de vue en fonction de nos postes et de nos institutions après il faut remettre dans le contexte effectivement on parle d'une période qui commence à dater pour beaucoup de monde il n'y avait pas de personnes non plus en charge spécifiquement de suivre la conception scénographique des expositions comme on pas de régie voilà nous on est arrivés on était une douzaine une quinzaine au musée donc la moitié est là et en fait on faisait tout nous-mêmes donc il y avait des ateliers techniques et on faisait avec un peu comme les moyens du bord c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis responsable d'expo j'en ai monté des centaines ok bon on lit c'est vrai que c'est des vraies machines de guerre maintenant pour monter des expositions c'est des budgets considérables on n'était pas du tout dans la même dans la même dynamique donc ça serait intéressant de continuer d'en parler après et de voir comment les choses ont évolué et comment aussi la place des scénographes architectes est importante il y a des corps de métier maintenant qui sont hyper développés là on cite effectivement des muséographes finalement on ne dit pas scénographe on dit muséographe donc je pense qu'il y a aussi voilà une autre signification aussi d'accompagnement sur les projets qui sont différents selon à qui on fait appel quoi voilà donc peut-être désolé parce que du coup on n'est pas intervenu après la première présentation mais on reprendra après en réaction bonjour je m'appelle Marion et je vais vous parler donc de l'exposition Marseille au 19e siècle alors juste pour préciser c'est une exposition que j'ai récupérée assez tard dans le semestre donc ma réflexion et mon analyse est encore enfin encore tout au début donc c'est une exposition qui a eu lieu en 93 et dont les commissaires étaient donc Luc Cocheval Marie-Paul Vial et donc Gilles Gentil qui est avec nous et dont la muséographie a été faite par Jean-François Baudin Thierry Germ et Jean-Michel Rousseau et donc de ce que j'ai pu comprendre c'est une exposition qui était en relation avec un musée à Marseille qui se déroulait en simultané entre les deux musées ce que j'ai compris donc l'exposition avait trois enfin se déroulait selon trois axes géographiques donc dans certains documents que j'ai pu lire sur la préparation de l'exposition j'avais cru comprendre qu'il y avait une volonté donc de séparer donc l'exposition en fonction de sites géographiques marseillais et afin de permettre aux visiteurs de se retrouver dans la ville à Paris du coup et pas à Marseille c'est une exposition aussi qui donc parlait de Marseille entre 1830 pardon et la première guerre mondiale en évoquant donc son architecture son urbanisme mais aussi il y avait une partie donc sur l'industrie et une autre partie sur l'art donc dans les photos que j'ai pu récupérer j'ai pu trouver des photos des œuvres exposées et donc on pouvait voir qu'il y avait ça allait de la photographie à la sculpture il y avait aussi des maquettes d'architecture et enfin des peintures pour la partie artistique de l'exposition j'ai pu récupérer énormément de plans scénographiques puisque j'ai cru comprendre que cette exposition était la première qui a été réalisée après la rénovation du palais de Chaillot et donc c'était aussi une exposition qui se déroulait sur différents niveaux donc qui prenait vraiment tout l'espace de ce lieu j'ai pu aussi retrouver des des élevations de procédés pardon scénographiques donc pour exposer les différentes les différentes œuvres et par rapport à ce que vous aviez dit donc j'imagine que ça ça a été fait en rapport avec la rénovation du musée oui d'accord pardon super donc voilà pour les procédés scénographiques et donc des photos que j'avais pu récupérer ce qui était intéressant dans les planches c'est pas c'est pas les bonnes ah d'accord aussi donc dans le catalogue de photographies que j'avais pu récupérer ce qui était intéressant c'est qu'il y en avait beaucoup qui avaient été réalisés pendant une visite avec des jeunes gens qui dessinaient donc ça permettait de bien se rendre compte de comment était utilisé l'espace et là on voit donc différentes salles qui avaient été mobilisées pour l'exposition et donc enfin dans les réactions de la presse j'avais pu donc voir qu'il y avait que cette exposition redonnait un un renouveau et une sorte de de nouvel élan pour le musée donc que j'avais trouvé ça assez intéressant pardon oui en fait c'est une période où un renouveau puisque l'ancien conservateur en chef Philippe Chaput qui était là depuis très très longtemps au musée des mûmes français avait quitté ses fonctions et un jeune conservateur fraîchement nommé est arrivé Guy Cocheval c'est intéressant pour vous de suivre un petit peu la carrière de cette personne et de personnalité et sa mission avec une équipe autour de lui était effectivement de donner un nouvel élan à ce musée sur une place de Paris importante mais très très peu connue donc c'est pour ça que les articles ont tourné beaucoup autour de cette réouverture et d'essayer de le marquer aussi par une exposition temporaire ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment et qui a été fait avec beaucoup de personnes dans l'autourage de Guy Cocheval notamment aussi et qui était en lien avec la ville de Marseille même et surtout une autre collaboratrice et conservatrice qui était Marie-Paul Vial Marie-Paul Matin qui ? Oui bravo c'est très très bien ce que vous avez fait juste il y avait deux photographies qui étaient en haut qui étaient photographiées l'architecture avec le fond rouge mais mis à part ça juste pour contextualiser un peu les choses en fait il faut savoir que l'exposition Marseille au 19ème siècle à Marseille avant qu'elle ne vienne à Paris était une exposition qui était quand même déjà un peu différente qui était différente même très différente de celle que l'on a faite pourquoi ? parce que là-bas il y avait déjà un axe qui était beaucoup plus sociologique que celui que l'on a eu ici et notamment il y avait un historien qui s'appelle Émile Temim qui avait beaucoup beaucoup travaillé sur tous les aspects sociologiques que l'on retrouve d'ailleurs dans le gros catalogue Marseille au 19ème et qui n'a pas le catalogue qui n'a pas été changé pour Paris il y a juste eu un petit parce que financièrement on ne pouvait pas donc il y avait déjà une question sociologique deuxièmement il y avait plusieurs comment dirais-je institutions marseillaise qui avaient été impliquées là-dedans le Palais Longchamp bien sûr qui lui projetait une rénovation en perspective et puis il y avait aussi la CCI toutes les collections maritimes enfin c'était vraiment une chose de la ville en entier voilà ça c'est la première chose ici il fallait évidemment rendre comment je dirais visible une ville dont déjà la géographie était un peu complexe pour les parisiens donc il fallait faire deux choses il fallait d'abord rendre le plus pédagogique possible la géographie de l'urbanisme marseillais son osmanisation l'adduction d'eau de la Durance l'arrivée sur puisqu'en fait le Palais Longchamp d'Espérons-Dieu c'est l'arrivée de l'eau de la Durance à Marseille voilà donc il y avait tout ça à expliquer et puis il y avait une autre chose aussi à faire c'est à donner un petit peu de plus encore de peinture voilà et là il faut dire que heureusement le musée à l'époque relevait de la DMF qui dit DMF dit RMN et là on avait une femme qui a été absolument formidable c'était Irène Bizeau parce que il faut quand même comprendre que quand on fait une exposition quand on fait une exposition on ne vous prête pas un tableau comme ça par hasard on vous le prête pour plein de raisons on vous le prête parce que vous avez une renommée exceptionnelle on vous le prête parce que vous avez une monnaie d'échange on vous le prête parce que vous avez de l'argent bref je vais faire court mais on vous le prête aussi parce qu'il y a une volonté politique derrière et je prends l'exemple le Cézanne Irène Bizeau n'aurait pas été là on n'aurait jamais eu le Cézanne ça c'est clair parce qu'il faut quand même prendre en compte qu'à l'époque très justement Anne et Isabelle ont dit un petit peu le côté encore un peu précurseur que l'on avait on n'avait on n'avait pas la capacité d'avoir des lieux qui étaient entièrement aux normes internationales comme on le fait aujourd'hui on n'avait pas un condition report comme on le fait aujourd'hui aujourd'hui vous avez un condition report qui fait 15 pages quand vous l'envoyez à un musée américain sinon de toute façon il n'ouvre même pas le courrier il ne vous prête pas le tableau à l'époque on n'avait pas du tout ça donc il y avait un côté qui était très sympathique qui était vraiment le côté précurseur où tout le monde travaillait ensemble je me souviens très bien qu'il faut la rendre hommage d'un côté c'est Irène Bizeau et Françoise Cachin c'était Irène Bizeau et Françoise Cachin à l'époque et puis de l'autre côté c'était les équipes techniques du musée je pense en particulier à monsieur Darrault je pense en particulier à monsieur Courtois je pense en particulier à monsieur Leboucher je les nomme parce qu'on ne les nomme pas il faut les nommer qui était vraiment dans une réactivité absolument extraordinaire par rapport à nos besoins et c'était des besoins qui étaient vraiment très techniques très pragmatiques parce qu'on avait par exemple si vous prenez l'exemple sous coupole il fallait juste monter déjà des cimèzes sans pitonner dans la peinture murale ça paraît tout bête mais ça pose des contraintes techniques quand on a un tableau qui n'est pas très important ce n'est pas très grave sous coupole il y avait le Cézanne c'est un Cézanne à 40 millions de dollars donc bref donc vaut mieux donc tout ça c'est tous ces aspects techniques à l'époque on les a montés à la fois en les découvrant à la fois en improvisant des solutions techniques et ça c'était vraiment formidable il y avait effectivement un scénographe qui était Jean-François Bodin mais vraiment il ne faut pas du tout négliger les équipes techniques vraiment j'ai cité les trois personnes absolument formidables et d'ailleurs je vais juste dire une chose c'est que pour photographier l'architecture qu'Anne a montée moi j'étais juste un petit assistant sur le sujet et bien à un moment donné on s'est dit mais tiens si on exposait les photographies comme on exposerait des dessins et à ce moment là on a eu l'idée en prenant l'exemple d'un cadre qui était au musée de faire une bordure dorée sur tous les cadres de dorer une bordure sur la totalité des cadres et monsieur Courtois qui avait un atelier de montage de cadres au rez-de-chaussée dans des conditions un peu précaires mais qui était de très bonne volonté oui alors c'est ça c'était un gardien de musée qui avait une bonne capacité technique et bien on l'a mis sur le truc et il nous a teint les baguettes il nous les a cirées il nous a mis la petite bordure dorée c'est rien du tout mais ça faisait absolument magnifique quand vous mettez un Le Sec quand vous mettez un Baldus comme vous auriez encadré un dessin d'Ingres d'un seul coup ça change les choses et ça vraiment je voudrais rendre hommage à la fois d'un côté à Irene Bizeau qui était comme moi j'ai une grande admiration pour elle et puis de l'autre côté des gens techniques au quotidien parce que sans ça on n'aurait jamais jamais fait ça et tous les gardiens moi je me souviens il y en avait un qui était très fort qui s'appelait Kodi Amutu et bien lui il a monté les plâtres et tout ça on les montait ensemble alors évidemment ça ne peut pas durer éternellement de travailler comme ça et à un moment donné il faut passer à autre chose mais à l'époque on n'avait pas beaucoup de moyens financiers et effectivement comme Anne le dit après une exposition on démontait les cimes on les remontait on les repeignait mais on était déjà dans le développement durable mais on était dans le développement durable par nécessité et quand on parle de recycler aujourd'hui je veux dire moi j'étais avec une expo il n'y a pas longtemps en fait les caisses elles partent à la veine voilà donc les caisses de tableau elles partent à la veine donc voilà bon et je me souviens d'une expo photo où on avait installé les photos et on avait fait des pans de couleurs et on avait choisi la couleur la conservation du musée on était 4 ou 5 et on choisissait la couleur en interne comme ça on n'avait pas de scénographe c'était nous tiens ça c'est pas terrible et puis on s'écoutait tous et puis c'est comme ça qu'on faisait les choix de couleurs pareil pour les affiches je me souviens il y avait des affiches je me mettais par terre dans le bureau de Cochevard et ils venaient nous appeler et on regardait il y avait une interactivité qui était très grande bon évidemment c'était pas toujours facile mais je veux dire sans Christine Julien sans toute cette équipe jamais on n'aurait on n'aurait réussi et quant aux articles de journaux il faut se rendre compte qu'à l'époque on avait un responsable de la com qui s'appelait Stéphane Jacob qui était absolument génial qui a un peu un peu comment dirais-je il a réussi parce qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas réussir et je me souviens très bien non non mais c'est vrai c'est ça et je me souviens du moment où il est allé taper à la porte du monde aller voir les journalistes du monde et on a obtenu une demi-page dans le monde trois semaines après il re-téléphone en disant ouais vous pouvez pas nous faire à nouveau un truc une demi-page dans le monde pour un musée que personne ne connait c'est quand même pas mal et donc c'est grâce à lui qu'on a obtenu une presse qu'on n'avait jamais eu avant quand vous évoquez par rapport à la réception de l'exposition dans la presse où on parle de réouverture du musée des monuments français j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait effectivement il y a la nomination d'un jeune conservateur nouveau qui veut ouvrir une nouvelle ère pour ce musée et en fait la rénovation du musée à l'époque portait sur les espaces d'accueil et pas du tout sur les galeries encore ça c'est une étape ultérieure et je trouve très intéressant que la presse réagisse en parlant de réouverture de réunouveau alors qu'on était juste sur les enfin c'est important les espaces d'accueil mais c'était pas un renouveau complet du musée et ça veut dire que le message qu'ils voulaient faire passer de nouvelles ères comme ça avec une nouvelle exposition une exposition temporaire d'ampleur avec un sujet important qui se déployait aussi dans les espaces du musée et à chaque fois on était obligé on n'avait pas d'espace d'exposition temporaire dédié donc ça voulait dire c'est des cimes qui recouvraient les collections et qui devenaient inaccessibles pendant le temps de l'exposition donc voilà je voulais juste ajouter ça par rapport à votre intervention c'est intéressant de voir ce qui reste de ce qu'on a fait je crois qu'il y a une première opportunité qui était qui était Marseille après il y a la découverte d'un fond photo énorme qui était resté derrière des palissades de bois pendant plus de dix ans et dans lequel on fait des découvertes donc au début il y avait une exposition projetée qui était sur après Marseille qui devait être sur Notre-Dame de Paris qui n'a pas pu se faire pour plein de raisons et du coup c'est Irène Bizeau qui a dit mais voilà vous êtes en train de redécouvrir plein de photographies dans ce musée c'est ça qu'il faut montrer et Banco on y va on a à peine un an pour le faire et on le fait et c'est vrai qu'on a été beaucoup soutenus par les équipes de la Réunion des Musées Nationaux pour ces projets Herbert List intervient entre temps parce que voilà il y a une opportunité et je pense que Guy Cocheval il était à l'affût de tout ce qui pouvait permettre aussi de réveiller un peu ce musée et donc la programmation elle s'est faite au fil de l'eau moi je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail scientifique mais moi j'étais très proche en termes de collaboratrice plutôt assistante enfin un peu à tout faire et Guy Cocheval son être motif en fait c'était les expositions il était très sollicité dans le monde aussi pour faire des expositions hors les murs et c'était quelque chose qu'il connaissait et qu'il découvrait aussi même tout et il nous a tous associés à ça c'est comme ça aussi enfin moi personnellement je lui dois énormément parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire les métiers d'exposition donc en fait la programmation en fonction des moyens c'était aussi en fonction de ses opportunités de ses envies des contacts qu'il avait avec l'étranger et cette faculté aussi de récupérer peut-être des expositions hors les murs en itinérance comme on peut dire aujourd'hui parce qu'en fait il avait un réseau qui se développait de plus en plus donc en fait c'était aussi un petit peu comme ça que la programmation se faisait donc il était très 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 impliqué et c'est vrai qu'après autour de lui il avait des spécialistes sur différents sujets et donc il y avait toujours plein de propositions de projets mais c'est vrai que c'était lié vraiment à son envie son impulsion qui n'était pas le cas avant je pense bonjour je suis Myria alors pour ma part j'ai été l'une des chanceuses qui ont eu une exposition avec plus de 14 boîtes d'archives qui ont fini par devenir 16 parce qu'on a retrouvé des documents à reclasser notamment des photos d'exposition donc dans ce qui va suivre ça va être surtout une présentation des types de documents qu'on a pu retrouver des types d'informations que les archives peuvent nous donner sur une exposition de cette ampleur à défaut de faire finalement un panorama on va dire de tout ce qui a été fait et j'ai essayé autant que possible avec l'aide d'Ahlam et Eric qui m'ont aidé sur cette exposition là de recenser quelques documents ou une variété on va dire de documents qui puissent nous donner une idée de ce chantier qu'était cette exposition à cette époque là et avec un thème pareil donc pour situer un peu l'exposition l'exposition elle a lieu d'abord à Venise au Palazzo Grazi dans le contexte de la rénovation de la maquette de la basilique Saint-Pierre de Rome d'Antonio da Sangalo et donc c'est une maquette monumentale dont la valeur historique est très importante qui fait plus de 7 mètres de long et c'est donc à l'occasion de la restauration de cette maquette là que l'exposition a d'abord lieu à Venise et ensuite à Washington à la National Gallery avant d'arriver à Paris en 1995 et donc plusieurs plusieurs personnes ont travaillé sur l'exposition notamment Gilles Gentil que nous accueillons aujourd'hui on a pu retrouver énormément de documents signés par lui et d'autres personnes qui ont travaillé on va dire sur cette exposition là et ce qui était intéressant c'est de voir que derrière un produit fini il y a en fait tout un processus d'échange de va et vient qui se fait entre les différents acteurs pour parler plus du synopsis de l'exposition cette exposition au delà de faire un panorama historique de cette période là qui est la renaissance du 15e et 16e siècle elle cherche plutôt de ce que j'ai compris à mettre en relation les différentes productions de cette époque là notamment les grandes maquettes ces maquettes monumentales les modèlies comme elles sont nommées en italien avec des dessins d'architecture des peintures des documents qui font écho on va dire avec la production architecturale contemporaine et donc au delà de simplement traiter une période historique dans une approche on va dire chronologique c'était plutôt de ce que j'ai compris un regard critique et un regard de comparaison de mise en relation que porte cette exposition là donc pour reparler du corpus des oeuvres cette exposition elle a accueilli 17 maquettes aux dimensions monumentales de grandes maquettes qui ont été aussi mises en relation avec plus de 100 peintures dessins et représentations donc on a le travail de grands artistes comme Michel-Ange on a des salles dédiées à Alberti on a aussi les dessins de Léonard de Vinci donc tout un univers qui a été qui a une valeur historique très importante et qui fait finalement de ce corpus d'oeuvres un corpus d'oeuvres qui est assez inédit et qui donne à cette exposition un caractère assez important inédit imposant dans ce cycle d'exposition là pour s'intéresser plus à la scénographie en cherchant dans les archives on a trouvé pas mal de plans qui montrent que finalement le parcours qui a été pour lequel on a opté c'était un parcours par salles successives dans lesquelles les thèmes qui ont été abordés faisaient résonance à ce que je disais en amont c'est-à-dire cette idée de confronter ces gros objets d'architecture à différents types d'expressions c'est-à-dire que ce soit le dessin la peinture les maquettes en volume et donc dans cette procession de la scénographie on voit que les thèmes qui ont été abordés ont été abordés par salles successives ce qui a été intéressant c'est aussi de voir comment on est passé du croquis de scénographie dans lequel tous les acteurs discutaient sur lequel ils discutaient il y avait des échanges sur le thème sur la succession quelle salle devait avoir quelle importance on passait ensuite au plan avec les différentes dispositions dans chaque salle et finalement dans le détail l'articulation on va dire dans chacun des espaces de plusieurs types d'objets donc on voit bien sur les images que c'est à la fois dessin volume et des éléments en 2D 3D qui étaient en train de dialoguer dans chacune des salles dépendamment du thème donc ça a été fait pour l'ensemble des salles au deuxième étage sachant que la salle au rez-de-chaussée elle était dédiée aux deux grandes maquettes celle d'Antonio de Sangalo et de Michel-Ange et donc comme j'étais en train de le mentionner plus tôt il y a toujours cette articulation entre les différents types d'objets donc on a à la fois des maquettes parce qu'il y avait pourtant marqué sur les négatifs avant on s'est aussi intéressé à comprendre comment les expositions étaient délivrées dans de telles expositions quand on a beaucoup de documents ou bien d'oeuvres qui sont assez assez monumentales assez historiques donc la disposition des panneaux explicatifs la relation avec un parcours d'exposition qui est pensée au préalable on a aussi remarqué qu'il y avait dû en fait à ce caractère inédit certains défis de production et de mise en oeuvre on est quand même face à des grandes maquettes dont la valeur est très importante on a retrouvé notamment des lettres des demandes d'autorisation par exemple pour garer de grands véhicules devant la porte d'entrée pour la livraison il y avait aussi énormément de choses à prendre en compte notamment par rapport à la climatisation à l'aménagement des espaces il y a des choix c'était vraiment la seule exposition où on avait vraiment une équipe de montage et choses comme ça et vous reconnaissez que quand vous avez beaucoup de documents c'est que ça a été très pensé très travaillé c'est des expos on a emprunté des oeuvres on était un peu dans nos petits souliers pour certaines alors que quand vous avez très peu de documents c'est soit comme la première industrie c'est pas nous qui l'avions monté on nous l'a un petit peu imposé et d'où les conflits et les autres ensuite bah c'était on a travaillé très rapidement dessus en équipe très restreinte on a monté nous même nos clous machin donc c'est pour ça que vous avez en fait beaucoup de cartons pas beaucoup de cartons et des choses comme ça un dossier à trois pages voilà oui notamment par rapport au prêt comme vous l'avez mentionné il y avait une boîte entière dédiée aux demandes de prêt dans lesquelles il y avait des communications des correspondances avec le Palazzo Gracie la National Gallery à Washington ça a été très compliqué en fait les montages en salles parce que moi je suis plus spécialisée sur ce qui se passe en salles les montages en salles des maquettes parce que les Italiens voulaient absolument pas qu'on s'approche c'était leur équipe qui montait il fallait pas s'approcher donc le public c'était un peu compliqué on était obligé de fermer des salles c'était un peu compliqué à l'époque mais bon ça s'est bien passé donc vous parlez du montage et justement il y avait énormément de photos dédiées à cette étape du montage j'ai eu l'impression en regardant ça aussi qu'il y a une sorte de mise en abyme dans cette scénographie où l'équipe on va dire l'équipe de muséographie elle est en charge non seulement de scénographier le rapport entre ces différents éléments mais de prendre en compte on va dire le chantier de l'oeuvre en elle-même donc sa constitution son installation la circulation autour il y a certaines concessions qui ont été faites par rapport au parcours scénographique des va-et-vient les comptes rendus il y en a eu énormément donc on a essayé de voir un peu quels sont les échanges qui ont été faits les choix qui ont été faits par rapport à de telles oeuvres on a aussi remarqué qu'il y avait énormément de choses autour de l'exposition il y avait beaucoup d'événementiels autour un cycle de conférences qui a été organisé une séquence de films qui a été présentée donc au-delà de simplement faire le parcours d'exposition il y avait toute une documentation autour on a aussi eu accès à beaucoup d'extraits de presse avec une réponse partagée qu'on a remarqué à chaque fois donc le fait que ce soit une exposition reprise de celle au Palazzo Gratis fait qu'il y a eu énormément de comparaisons notamment par rapport à la quantité d'oeuvres qui a été finalement exposée à Paris aussi sur le catalogue les différences entre le catalogue des deux expositions pour d'autres c'était aussi ce caractère inédit c'était une première pour le public parisien et ça a été aussi très noté par la presse et finalement je trouvais très intéressant aussi de pouvoir avoir accès aux livres d'or d'exposition donc ce qui est intéressant c'est qu'à la fois on a des avis sur l'exposition on a des avis sur le musée en général parce que l'entrée à cette époque c'était aussi pour le musée parfois c'est la note d'une étudiante qui dit avoir été bluffée de pouvoir finalement voir mis en relation les différents documents les différents architectes artistes qu'elle voit sur lesquels elle travaille dans ses études d'autres personnes qui ont été à Venise finalement remettre en question l'exposition qui a été là donc le défi finalement de se positionner dans la suite d'une exposition déjà faite je pense ça a été en lui-même contraignant mais à la fois un challenge qui permet en tant que scénographe et muséographe de donner à cette exposition au public parisien une identité à elle-même et donc je voulais ouvrir avant de terminer sur ça cette question de comment s'insérer on va dire dans la suite d'une exposition qui a déjà été établie à deux reprises dans deux institutions et avec des documents ou des oeuvres de cette ampleur là d'abord bravo c'est très bien vous avez beaucoup d'archives pour le coup vous avez beaucoup d'archives non je non non plusieurs choses d'abord c'est dans la série des expositions par rapport à Marseille le catalogue était en allemand il était en anglais et là la RMN l'a entièrement traduit pour une publication française ce qui est déjà quelque chose d'important à noter deuxièmement par rapport à l'expo elle-même il faut quand même se rendre compte du côté mais totalement extraordinaire de cette exposition je veux dire je crois que un dessin de Michel-Ange qui rentre dans le musée c'est juste surréaliste donc par rapport le codex le codex du Vatican je me rappelle j'avais fait le convoiement retour au codex du Vatican c'était absolument hallucinant je pourrais vous raconter à un autre moment ça nous emmènerait trop loin par rapport au montage des maquettes d'abord il y avait la contrainte de taille donc les deux du bas ne pouvaient être qu'en bas voilà pas la première chose et deuxièmement pour le montage des maquettes les Italiens avaient chaque morceau de maquette était évidemment numéroté et ils avaient le plan en 3D sur un ordinateur et ils le montaient au petit à petit comme on aurait monté une architecture donc il y avait une nécessité de logistique de technicité qui ne pouvait venir que de l'extérieur il y a juste un petit aspect que je trouve important de noter c'est que derrière cette exposition absolument gigantesque etc. il y avait quand même l'aide le soutien le mécénat de la Fiat et ça il ne faut quand même pas l'oublier sans la Fiat l'expo n'avait pas lieu et d'ailleurs ça s'est vu à la soirée privée de la Fiat c'est la première fois que j'ai vu dans une exposition autant d'hommes politiques il y avait Valéry Giscard d'Estaing je me souviens très bien enfin bref il y a plein d'autres aussi voilà et là vraiment vous aviez un soutien qui était extrêmement et après si vous voulez on avait emprunté des oeuvres à droite à gauche je me souviens même on était allé voir Nicolas Sainte-Farguernot pour lui emprunter deux trois trucs du musée du musée Carnavalet notamment le Montaigna qui n'était pas complètement un Montaigna mais ça le faisait quand même non non c'est vrai le Montaigna du musée Carnavalet n'était pas un Montaigna c'est un Montaigna Jacques Marandré c'est un Montaigna revisité un peu tardivement mais ça le faisait quand même assez bien et c'est vrai que ça avait été quelque chose d'absolument extraordinaire d'où effectivement les réactions de la presse alors après oui elle n'était peut-être pas comme ci comme ça par rapport mais de toute façon c'était un tel événement c'était un tel spectaculaire que voilà et la fréquentation d'un seul coup a fait un bon avec les trois c'était magique tu as tout à fait raison et dans les expositions il y a toujours le voir l'émouvoir et le savoir et donc les trois ah mais c'était on était tous absolument bluffés mais il faut éviter là pour le coup c'est la plus belle exposition dans cette époque là qui a eu lieu mais techniquement le MMF n'avait absolument pas les moyens de la monter toute seule c'était tout importé et c'était parfaitement logique c'était tout à fait c'était tout à fait évident et je me rappelle on avait fait un voyage préparatoire à Venise au Palazzo Grassi on avait logé à l'hôtel de la Féniche et je me rappelle c'était super je ferme la parenthèse on bossait quand même pas mal une question je pense que tout le monde se pose comment est arrivée cette exposition comment est arrivée cette opportunité et ensuite je rebondis sur ce que vous venez de dire c'est à dire c'est la seconde question comment le musée des monuments français qui n'est pas forcément outillé pour accueillir ça c'est le génie c'est le génie de Guy Cocheval à recevoir cette exposition alors en fait il y avait quand même un truc je vais juste faire une petite pointe un peu humoristique Guy avait une conception du travail en équipe qui tenait un peu de l'Almodovar je m'explique un peu du cinéma d'Almodovar je vais expliquer pourquoi pourquoi parce que dans Marseille au 19ème siècle il y avait vous avez noté qu'il y avait une femme avec moi qui était Françoise Meunier qui était Françoise Meunier c'était ma professeure de maths quand j'étais en première en première au lycée qui était mon professeur d'économie c'était Guy Cocheval donc c'est là où en réalité et en fait dix ans plus tard il va Françoise entre temps est passé par l'école Loulou il va la reprendre donc il y avait vraiment cette idée d'équipe et il avait ce génie du relationnel avec un homme notamment qui était extrêmement important pour sa vie et sa carrière qui était Michel Laclotte et Michel Laclotte a beaucoup aidé aussi pour pour tous ces choses là y compris pour certaines négociations parce que quand vous aviez soit Irène Biseau soit Michel Laclotte qui prennent le téléphone l'oeuvre est plus facilement est plus facilement prêtée on était on était aussi allé au musée des beaux-arts de Lille pour prendre des dessins de la renaissance également on avait fait beaucoup de voyages comme ça et en tout cas c'était le génie de Guy dans les idées et le relationnel de Guy qui permettait ces choses là sinon c'était pas possible depuis tout à l'heure on dit Guy Guy vous savez qui c'est et qui que je vais parce que je pense que ça se fait oui Michel Laclotte vous savez qui c'est non c'est plus tout jeune peut-être dire quand même parce qu'on cite des noms Michel Laclotte c'était donc le premier président enfin il était directeur du Louvre auparavant c'est le premier président du Louvre quand le Louvre est devenu établissement public donc il est malheureusement décédé l'année dernière et c'est quelqu'un qui a été une figure tutélaire des musées pendant très longtemps et qui a notamment effectivement beaucoup soutenu Guy Cocheval qui avait été comme Anne le rappelait tout à l'heure nommé ici jeune donc il avait une petite trentaine d'années et nomination qui n'allait pas forcément de soi pour tout le monde il faut le dire aussi qu'il venait auparavant il avait commencé sa carrière au musée des Beaux-Arts de Lyon puis au Louvre à l'auditorium du Louvre ça c'est un point important à dire parce que c'était aussi un endroit où il s'était fait pas mal de réseaux et de relations et ça n'allait pas de soi qu'il soit nommé dans ce musée donc le soutien de figures tutélaires comme Michel Laclotte ou comme Irène Bizeau qui a été pendant très longtemps la directrice générale de la réunion des musées nationaux et qui Dieu merci elle est toujours présente et toujours en vie à la retraite mais bien sûr toujours en vie et voilà ça je crois que c'est important de dire aussi et c'est ce qui lui a il avait le sens des opportunités et des coûts si on peut dire comme ça mais c'est vrai qu'il a été accompagné par ces soutiens qui lui étaient indéfectibles enfin très forts en tous les cas C'est juste pour compléter parce que je crois que cette exposition intervient à un moment où le musée est rattaché à la direction du patrimoine et n'est plus à la direction des musées de France et Guy Cocheval a su aussi avoir un soutien indéfectible de la part de la nouvelle directrice du patrimoine qui était Marie-Vaune de Saint-Pulgent et je pense que nombre de prêts n'auraient pas pu avoir été négociés sans le soutien indéfectible de Madame de Saint-Pulgent pour cette exposition en particulier Non mais je sais qu'elle nous a beaucoup marqué cette exposition et c'était vraiment la grande exposition de grande ampleur et c'est vrai que l'installation de la maquette on était scotchés tous les jours à suivre cette installation donc il faut dire qu'on était effectivement tous entre 25 ans et 35 ans pas forcément tous avec énormément d'expérience et on était vraiment une toute petite équipe pour mener ça et on pouvait être à la fois effectivement un manutentionnaire convoyeur chargé de chercher du mécénat d'événementiel on faisait tout donc c'est vrai que pour l'architecture de la renaissance italienne il y avait deux personnes il y avait Jean-Paul Midant qui était un spécialiste de l'architecture et j'avais à l'époque une petite comment dirais-je assistante avec moi qui a fait une carrière mais génialissime qui a une fille absolument formidable qui s'appelle Michèle Boubenicek qui est aujourd'hui directrice de l'école des Chartres voilà et c'était son premier stage et je la revois régulièrement c'est une fille une femme formidable on est toujours tous assez fiers de nous les uns les autres parce que finalement dans un musée que personne ne connaissait et autour de l'aura de Guy Cocheval en fait on a tous eu quand même un avenir assez 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 riche un parcours assez riche mais parce que on a tout appris de cette manière là aussi il n'y avait pas meilleure école je pense pour tout le monde et d'être confronté à des problématiques logistiques moi honnêtement j'avais oublié qu'on avait pu vider la réserve des photos pour faire rentrer la maquette je trouve ça fou aujourd'hui on ne ferait plus du tout ce genre de choses donc ce n'est pas forcément à prendre en modèle mais c'est plutôt je pense très riche et intéressant pour vous de voir comment les choses peuvent se construire et que finalement je rejoins là ce que disait Anne tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui c'est une machinerie énorme et finalement parfois est-ce qu'on ne fait pas des choses trop trop grosses en termes de machinerie et on oublie un peu l'essentiel et qui fonctionne aussi quoi finalement et Nadine j'aimerais bien t'entendre sur la notion de travail collectif aussi comment vous étiez associée aux différentes activités des expositions et puis la notion de polyvalence ouais donc moi je suis enfin moi j'étais gardienne quand Guy Cocheval est arrivé je l'ai un peu chambré la première fois que je l'ai vu il a aimé ça il m'a fait demander au bureau je suis devenue secrétaire comptable il n'y avait pas de compta en fait et du coup moi j'avais aucune connaissance j'y arrivais j'étais gardienne de musée et j'ai appris beaucoup autant sur l'histoire de l'art que sur ma partie en fait avec lui parce que c'est quelqu'un qui il arrivait et puis il vous disait vous faites ça je ne sais pas faire il fallait apprendre il fallait faire mais il était très très bienveillé quand on ratait on ratait et puis voilà et il nous faisait participer moi je n'étais pas gamourie donc après il pouvait oui non mais il pouvait mais moi je n'ai jamais voilà non c'était pas égal et ensuite en fait quand on montait une expo même si on était secrétaire on avait la chance de pouvoir participer au choix scénographique muséographique on avait alors il nous appelait il nous demandait après c'est pas nous on prenait pas de décision de choses comme ça simplement nous demander notre avis ce qui n'arrive jamais plus parce qu'il ne m'est jamais plus arrivé après son départ c'était terminé et ça c'est vraiment bien après il fallait aussi participer parce que je me souviens tu m'avais engueulé on a mis sous pli on faisait la mise sous pli tu te souviens pas dans la grande table qui était en train on faisait la mise sous pli je descendais pas assez vite et tu m'avais tu m'as c'était un peu fruité ce genre là et donc on mettait en fait on faisait la mise sous pli pour les envois des invitations on faisait vraiment on participait à tout moi ça m'est arrivé de planter des clous pour mettre un tableau une photo au mur parce que les deux personnes dont on parlait Gilles étaient occupées ils n'y arrivaient pas tout seuls donc on me demandait je savais planter un clou donc voilà on avait cette possibilité qui n'arrive absolument plus jamais de faire ça je me souviens qu'Isabelle elle faisait des rapports pour les expositions je me souviens avec ce machin ce logiciel qui n'existe absolument plus dont vous n'avez pas les traces parce qu'on n'a plus accès ça c'est le problème du numérique c'était le début c'est quand même moi quand je suis arrivée ça ne vous va dire rien mais moi quand je suis arrivée au musée en tant que secrétariat on était sous DOS DOS c'est le début des ordinateurs écran noir on tapait ça écrivait en blanc vous voyez ça dans les films voilà donc je peux vous dire que ça les archives disquettes de tout ça c'est un peu ce que me dit mon fils je suis un dinosaure c'était Bebop quand même vous vous souvenez des Bebop on avait eu un test par IBM je venais juste d'arriver et on avait trois ordinateurs et il y a tout à l'heure je ne connaissais rien mais il s'est installé parce que c'était plus en moins plus en moins que les IBM étaient là et il m'a dit essayer de les installer enfin on n'avait rien aussi de la même manière après pour revenir à votre question je pense que à cette période là un des services aussi qui s'est développé quand même c'était au niveau de la médiation de l'accueil du public et des activités pédagogiques j'ai oublié son nom aussi Didier Frémont merci moi je suis doré j'ai dit tout à l'heure que moi j'oubliais toutes les choses au fur et à mesure mais Didier Frémont qui est parti à la marine et ensuite à Orsay et voilà c'est un service qui s'est développé puisque qui dit public dit une attention effectivement aussi plus importante et on voit tout ce qui s'est développé autour de les maquettes de cette exposition enfin tous les cycles de films etc et peut-être aussi dire un mot sur la programmation cinéma que vous avez souligné tout à l'heure alors c'est Rémi Guinard qui à ma connaissance est toujours là il vient juste de partir à la retraite donc il vient juste de partir à la retraite et ce qui était aussi il ne faut pas oublier ici c'était la Cinémathèque ici vous êtes dans les lieux historiques de la Cinémathèque puisque maintenant vous savez elle est à Bercy depuis déjà un certain temps mais c'était ici les lieux historiques donc c'était aussi un lien et la Cinémathèque était dirigée à l'époque par Dominique Paigny avec lequel Guy avait travaillé à l'Auditorium du Louvre puisqu'ils avaient été tous les deux recrutés par Michel Laclotte et Jean Gallard pour travailler à l'Auditorium du Louvre donc il y avait ce lien là aussi et c'est vrai que la programmation cinéma était éblouissante enfin elle était d'une qualité oui vraiment extraordinaire pour le musée et ça pendant assez longtemps enfin et pendant très longtemps Rémi a su programmer le cinéma ici de manière vraiment exceptionnelle en fait voilà dès Marseille non mais dès Marseille on avait des cycles dans l'Auditorium qui était encore très primitif mais c'est pas grave des cycles de conférences et des cycles de cinéma et je me rappelle avec Rémi on allait chercher les films physiquement les bobines évidemment pas de cinéma numérique à l'époque c'était les bobines qu'on allait chercher dans les lieux quoi voilà et il avait monté tout un cycle sur Marseille il avait aussi monté un cycle très intéressant sur le Moyen-Âge vu par Hollywood donc il était assez bien parce qu'on avait revu Hérole Flynn c'était super donc non c'était vraiment et il a continué après évidemment évidemment et ça c'est un point moins anecdotique que ça pourrait paraître parce qu'au-delà des liens le cinéma c'était aussi une manière de rendre vivant l'architecture c'est-à-dire de le mettre en perspective en scène d'avoir des enjeux de narration des enjeux de séquence et donc voilà là aussi ça fait partie des formidables intuitions de Guy Nadine je te plaît juste pour revenir au service des publics en fait Didier Frémont il est arrivé il y avait déjà un service des publics mais qui était très basé sur ce qu'on pourrait faire dans des colonies de vacances fabriquer des chapeaux enfin du Moyen-Âge enfin des trucs comme ça il est arrivé il a mis en place un service des publics qui s'est axé sur l'architecture c'est quand même lui qui a fait acheter des tables je sais comment ça s'appelait ces tables rétro projectrices je vois quoi pour les plans et tout ça pour faire travailler les enfants sur des plans donc il a amené en fait l'architecture dans les ateliers pédagogiques du musée et c'est le début de la cité de l'architecture si on veut oui j'étais la seule avec la classe je venais d'arriver j'avais un an que j'étais là à peu près enfin moins d'un an donc cette exposition était très particulière parce que pour moi c'était une découverte il y avait des en fait il y avait des accrochances très particuliers du genre là ce que disait Gilles pour qu'on n'allait pas planter un clou dans la ils l'ont fait ils ont osé à Cahors ils avaient accroché des bâches en plastique avec des poches et à l'intérieur il y avait des objets de la vie courante des brosses à dents des machins qui étaient fixés dans le dans la peinture murale et il y a eu des choses comme ça un peu un peu délirantes j'avais juste une question parce que évidemment on n'en était pas là moi en 1985 je suivais les cours d'André Fermigier à l'institut d'art donc j'étais bébé à l'époque mais est-ce que vous avez une liste des objets qui ont été présentés ? non il n'y a rien je pense parce que art et industrie c'est formidable en plus ici c'est 37 donc c'est art et technique art et industrie c'est intéressant mais art et industrie ça peut on peut partir de Peter Behrens travaillant pour AEG jusqu'à Norman Belgedes faisant des voitures et des trains donc en passant par Saint-Gobain et puis plein d'autres choses mais est-ce que vous avez une liste des objets qui ont été présentés ? j'ai la programmation et j'ai surtout une liste parce que c'était par marque en fait par marque Renault, Citroën des marques de mode des marques de voitures des marques de dessins animés de numériques c'était très très commercial comme exposition ah oui parce que moi art et industrie si on parle des voitures les stands en 1905 au salon de l'automobile en 1905 c'était fait par Serrurier Bovi par exemple imagine tu vois Cahors oui je vois tu vois l'esplanade qui donne enfin le petit passage qui donne où il y a les ascenseurs qui donne sur la tour Eiffel imagine là il y avait une grande table en bois qui faisait genre 3 mètres de long où il y avait collé dessus des tablettes de chocolat des pots de fromage fromage de chèvre et je peux te dire qu'au bout d'un mois le fromage il gonflait il gonflait on attendait le moment où ça a explosé et les tablettes de chocolat il fallait les remplacer tous les jours parce que les gens les piquaient enfin il n'y avait que des trucs comme ça industrie je ne cherche pas l'art moi je n'ai jamais trouvé l'art là-dedans au rez-de-chaussée tu avais des moteurs sur des socles comme des à côté de comment ça s'appelle des trucs des qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée là pas les corniches les les trucs de les hautes colonnes là comment ça s'appelle les chapiteaux les chapiteaux à côté des chapiteaux tu avais des moteurs exposés de la même manière des moteurs de voiture et puis tu avais un écran de télé à l'ancienne c'est les gros machin qui passait des dessins animés à tue-tête toute la journée d'où le côté enfant les dessins animés je peux te dire je m'en suis mangé etc justement j'ai une question est-ce qu'il y avait un caractère assez exceptionnel parce que j'ai lu quand même que pour la première fois la programmation était envoyée sur les mini-tels et qu'il fallait rentrer un code et en fait j'ai pas le recul nécessaire pour savoir si c'était quelque chose parce que art et industrie c'est un sujet qu'on avait un petit peu traité dans l'exposition architecture des années 30 entre industrie et nostalgie justement qui était une magnifique exposition faite par par Jean-Louis Cohen elle y est pas dans le programme ? c'est pour une autre séance il y aura une séance en fait avec Jean-Louis Cohen avec trois expos Jean-Louis Cohen c'est pour ça parce que celle-là moi j'y ai participé aussi à celle-là moi j'y ai participé à celle-là architecture des années 30 je m'en souviens très bien avec Bruno Foucard on avait rajouté de la peinture la peinture décorative ici et on avait demandé à Cédou de nous prêter des voitures et c'était un truc de fou justement pour un arrêt industrie parce qu'il y avait toutes les contraintes de la voiture qu'il fallait vider d'entièrement des fluides tu te rappelles de l'histoire c'était un truc la première deux chevaux il y avait la première deux chevaux le prototype qui était là enfin bref je suis trop non moi je pense pour ne pas y être mais si je peux me permettre une analyse complètement personnelle pour c'est qu'à un moment donné quand même le palais de Chaillot était considéré comme un énorme bâtiment très endormi où il n'y avait quasiment plus de public et je pense que les rivalités et on voit les courriers avec Philippe Chaput c'est que quand même on lui demandait plus trop son avis mais on avait besoin de 5000 mètres carrés en plein coeur de Paris donc les expositions étaient quand même un petit peu voilà c'était l'endroit idéal et on ne fallait pas voir ça comme le parc des expositions de Versailles mais grosso modo ça ressemblait quand même un petit peu à ça et ça justement c'était ma question puis après on va faire une petite pause le rapport au bâtiment le rapport au bâtiment parce que pour nous la configuration spatiale elle a changé et c'est difficile de se projeter dans ce que pouvait être à l'époque le musée quels espaces vous pouviez investir quel était le rapport évidemment au lieu quel était le rapport aux collections existantes quand il y avait des expositions comment on se projetait dans ces espaces par exemple la coupole de Cahors nous n'utilisons que très rarement aujourd'hui comme espace d'exposition et quand on parcourt les archives on voit qu'elle était constamment utilisée oui oui j'allais dire en fait il n'y avait pas de limite à notre connaissance l'important c'était de respecter le corps et le cœur de cet établissement donc on ne faisait pas de l'accrochage sauvage mais on exploitait tous les espaces effectivement essentiellement les deux premières galeries Vézelay-Mouassac et la coupole elle était tellement impressionnante mais on a été on a été un petit peu partout Saint-Savin parce qu'en fait comme il y avait la voûte ça nous laissait les cimeses libres et qu'en fait on pouvait continuer à visiter à voir la voûte de Saint-Savin et avec une exposition qui se déployait au même endroit enfin moi j'ai le souvenir que c'est surtout cet espace qu'on a utilisé et dans le prolongement la coupole de Cahors parce qu'on avait besoin de se déployer et l'arrière de la coupole de Cahors je me souviens que les photos on était là maintenant on ne pourrait plus parce qu'il y a les peintures et ces petites chapelles de peinture mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque la grande banane qui sert maintenant pour les expos n'existait c'était le musée du cinéma c'était la cinémathèque c'était pas à nous nous on avait accès qu'aux deux grandes galeries rez-de-chaussée et la coupole de Cahors et le troisième étage il y avait un moment il y a eu des bureaux à l'intérieur enfin c'était très particulier mais sinon c'était que ça donc il fallait qu'on fasse avec ce qu'on avait donc oui on avait des mètres carrés mais il y avait des œuvres il fallait qu'on s'associe aux œuvres et qu'on arrive à et donc c'est vrai qu'on utilisait beaucoup l'espace peinture murale parce qu'il n'y avait pas de volume comme maintenant il y a des maquettes mais à l'époque il n'y avait pas donc on avait de l'espace au sol sans gêne et on pouvait mettre des cimesses devant les peintures mais en même temps c'est vrai que c'était un espace qui n'était pas facile à investir on n'avait pas énormément de moyens mais pour l'anecdote moi quand je me souviens on a ouvert photographier l'architecture j'ai eu la réflexion d'une collègue qui s'occupe de photographie et enfin qui m'a dit j'envie vos murs parce qu'en fait c'était un espace incroyable aussi pour pouvoir déployer une exposition en termes de mètres linéaires de cimesses de surface il n'y avait pas beaucoup d'équivalents non plus pour pouvoir déployer pour une exposition de photographie c'était un espace énorme qu'on a pu investir et sur cette exposition photographie et l'architecture même si on n'a pas d'image est-ce que vous pourriez revenir un petit peu est-ce que c'était l'aboutissement de tout ce travail de recherche et c'est devenu un axe pour exposer l'architecture finalement de la photographie d'architecture en fait il y a eu comme je le disais tout à l'heure cette opportunité de pouvoir révéler le fonds de photographie du musée des monuments français qui avait été abandonné au début des années 80 et remisé derrière une palissade et moi quand je suis arrivée au début des années en 92 en fait mon travail consistait à ouvrir les boîtes pour voir ce qu'il y avait dedans s'il y avait des choses intéressantes et il y avait des choses qui concernaient vraiment les débuts de l'histoire de la photographie et notamment de la photographie d'architecture donc le projet s'est formulé assez vite à la suite d'un désistement d'une exposition qui s'avérait trop compliquée à monter dans le temps imparti donc c'était une opportunité à saisir pour pouvoir présenter ce fonds faire une sélection au sein d'un fonds énorme de 200 000 photographies pour en présenter je ne sais pas 180 à peu près en essayant de les organiser par thème et puis avec un travail collectif ici pour la présentation des photographies comme l'a évoqué Gilles tout à l'heure pour leur encadrement et puis on a voulu aussi s'inscrire complètement dans le musée en ponctuant l'exposition de moulage qui était aussi en relation avec les différentes thématiques on a essayé de retrouver du mobilier de l'ancien trocadéro aussi les vitrines de l'exposition étaient des vitrines les bancs qui dataient de 1878 et les cadres qu'on a essayé de reconstituer en fait quand on a fait on a demandé à cet encadreur de teindre les cadres et de remettre un filet doré c'est parce qu'on avait retrouvé dans une réserve des vieux cadres du musée et on avait essayé d'inscrire cette exposition avec une mésographie qui correspondait aux objets qu'on avait trouvés dans le bâtiment en fait juste une chose il faut aussi évoquer que toutes les photographies retrouvées par Anne et identifiées par Anne parce qu'elles avaient été collées sur des cartons qui étaient des cartons acides parfois quand les photographies avaient été un peu trop grandes et qu'elles avaient été coupées elles avaient été coupées parce qu'évidemment elles ne rentraient pas dans le carton quand c'est une photographie lambda mais quand c'est un le sec c'est un peu plus embêtant et qu'il y a eu un travail mais extraordinaire de restauration fait par Annie Tomasset et l'atelier de la BNF et ça il faut en parler parce que c'était extraordinaire tout ce travail je me souviens pendant des mois et des mois c'était une période c'était une période un peu compliquée parce qu'en fait il n'y avait pas encore la première promotion de restaurateur diplômé de ce qu'on appelait l'IFROA à l'époque l'Institut français de restauration des oeuvres d'art qui est aujourd'hui l'Institut national du patrimoine donc on était dans une espèce de zone blanche avec zéro restaurateur habilité pour traiter des photographies donc j'ai dû m'arranger pour en donner un lot à l'atelier de restauration des photographies de la ville de Paris et puis une autre partie qui a été prise en charge par l'atelier de la Bibliothèque nationale de France et à partir de ce moment là on a pu commencer à travailler avec une restauratrice qui fait partie de la première restauration enfin comment on dit là enfin merci la première promotion de restaurateur photo qui a fait son mémoire sur une partie des photographies du musée et qui a pu nous accompagner après pendant de nombreuses années sur cette collection et c'est donc oui Annie Thomas c'est vraiment passionnant on aimerait vous écouter enfin là sur cette interaction générée complètement avec les collections même avec le mobilier historique voilà ça serait intéressant de le documenter pour nous d'en garder une trace oui oui je vais regarder ce que je peux vous donner comme élément sur cette exposition qui n'a pas encore laissé de traces dans les archives ici qui n'a pas encore laissé de traces laissé de traces